Hakuna Matata Mais quelle phrase magnifique Hakuna Matata Quel chant fantastique C'est mon signe et vie Que tu vivras ta vie Sans aucun soucis Coucou les loulous c'est Brenda Et je suis là pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne J'espère que vous allez bien et que vous avez fait de bonnes lectures Depuis la dernière vidéo Euh Oui j'en ferme la porte Moi si je vous retrouve aujourd'hui C'est pour vous présenter mes achats Du mois d'octobre Alors je ne sais pas du tout quand je mettrai cette vidéo Du coup voilà vous me dites quoi On est le 20 octobre et déjà Voilà De sûr je n'achèterai plus rien Et je pense que j'ai déjà assez acheté Alors je vous présente mes achats De suite Alors j'ai acheté ce mois-ci Cœur Salé de Cassie Cassie Aux éditions Nathan Donc le tome 3.5 Des filles au chocolat Enfin 3 1.5 Des filles au chocolat Dans ce tome On va retrouver On va retrouver Mince Chez Fletcher Donc Comme je ne vais pas vous spoiler Par rapport à si vous n'avez pas lu Le tome 1 On va dire le petit ami donné Même si ce n'est plus tellement le cas Voilà Et donc il va avoir Toute une histoire De De Pas de je t'aime Je t'aime pas De confiance Dans ce tome Il est très très court En tout il y a 100 pages Qu'on peut lire Donc moi je suis arrivée A la soixantaine de pages Comme après à la fin Vous savez c'est des recettes Et tout Et du coup voilà Il est très très court Pour je pense finir très bien Alors après J'ai acheté Love Letters To The Dead C'est en anglais J'ai du mal De Ava Delera Aux éditions Michel Laffont Poche Donc C'est une histoire Où Il y a une fille Pendant une rédaction Elle doit écrire A une personne Qui est morte Et elle va choisir Que Kurt Corbin Corbin Je sais pas c'est qui lui Et parce que Sa grande soeur L'adorait Que c'était un peu L'idole de sa grande soeur Et que ce monsieur Est mort Très jeune Comme sa grande soeur Mais en fait Il va s'avérer Qu'elle ne va jamais Rendre son devoir Et qu'elle va écrire Des lettres A plein de personnes Connues Qui sont mortes Donc Je ne l'ai pas lu Je ne l'ai même pas commencé Mais il a rejoint Ma pâle Voilà Je suis contente Parce que déjà La couverture est magnifique Et j'en ai entendu Beaucoup de bien Alors Après Vous vous doutez bien J'ai acheté Le labyrinthe Enfin Ça me stresse Vu comme Il y a Deux ou trois semaines Il n'y avait pas écrit Le labyrinthe Mais il y avait écrit Les preuves Et là Ils ont réédité Avec la sortie De la terre brûlée Les couvertures Enfin Déjà le premier Voilà C'était comme ça Et là Ils les ont réédité Comme ça Je ne sais pas si vous voyez Mais le deuxième Et le troisième Je veux dire Ils n'étaient pas comme ça Le deuxième Il y a deux semaines Ils étaient encore comme ça Voilà C'est un truc de fou Ouais bon Lui il est aux éditions D'accord Je n'ai pas les mêmes éditions Donc de Jeff Bassner Aux éditions Pocket Jeunesse Donc on va suivre Le dernier tome Des aventures de Thomas Et je me languis trop De le lire Sauf que j'ai fait Un pari débile Que j'attendais D'avoir vu Le deuxième film Avant de pouvoir lire Le troisième livre Sauf que en fait Quand J'ai fini de lire Le deuxième livre Que j'ai lu en deux jours Quoi Je devais aller voir le film Une semaine Une semaine et demie après Sauf Qui s'est avéré Qu'on a décalé La séance de cinéma De deux semaines Donc là vous pouvez savoir Que je ne peux plus vivre C'est en mode J'ai vu le livre Je l'ai acheté Pour pouvoir Dès que je sors du cinéma Je m'en fous Qu'il soit minuit Une heure du matin Je me jette dessus Et j'ai trop envie de le lire Voilà C'est assez atroce C'est pour ça Je le garde loin Mais bon La couverture elle est magnifique Mais ça me stresse Le labyrinthe C'est comme la saga Elle s'appelle L'épreuve L'épreuve La psychopathe Après j'ai acheté Le tome 1 De l'apprenti Donc l'apprenti épouvanteur De Josette Delaney Aux éditions Bayer Jeunesse Ça raconte une histoire Avec un gars Qui va devenir épouvanteur Et je sais qu'il s'appelle Thomas D'accord Mais tout simplement J'ai acheté Parce que ma cousine A lu toute la saga Enfin elle attend Les prochains tomes Qui vont sortir Et elle me tanne avec Depuis Longtemps Depuis qu'elle a commencé A lire Elle fait comme dire Oh mais ils sont trop bien Et tout Lille et Brenda Tu vas adorer C'est un univers fantastique Lille 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 J'ai lu quelques passages Des livres qu'elle lisait Et puis Lille Elle m'a passé le vestiaire Pour que ça me donne encore Plus envie de les lire Et puis après Je suis allée plusieurs fois Au Charlemagne Mais ils avaient tous les temps Sauf le Thomas Et là J'ai trouvé le Thomas Du coup je l'ai acheté Voilà Et j'ai Du coup voilà Le vestiaire il est pas à moi Il est à ma cousine Mais elle me l'a passé Voilà Alors après on va passer A plein d'achèrents Qui ont été achetés en occasion Donc il y a tout 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 Plein de livres Mais cette fois-ci Je ne vous en parlerai pas Parce que Parce que Voilà Parce que des fois Voilà Quand c'est en occasion Pour tout ce qu'il y a Dans Tout ce qui va finir J'en ai eu pour 9 euros en tout Parce que j'en ai acheté Un peu à la bibliothèque Parce qu'ils me vendent Et dans une genre de brocante Et voilà Du coup Voilà Mais il y a tout Parmi Bon On commence Par sur les côtes De la Méditerranée Bon ça c'est De Marseille à l'Italie C'est ma grand-mère Qui l'a trouvé Donc aux éditions Du Bastion Constant de Tours Quand elle a rangé Sa maison Elle l'a trouvé Et vu que nous On habite Donc sur la côte De la Méditerranée Voilà C'est avec Par exemple On parle Oh Mais vous pouvez savoir J'ai dit très très bien hier Et que Que je suis Mincement souvent hier Parce que j'ai dit Que j'ai dit à la fin Et là devant Il y a dit hier Les deux porquerons Les poules Ça va Oh il est tout fondu J'ai choisi Mais il n'allait pas On va se dire Et ça va Tu sais avec vos filles Il est très chante Ça aussi j'ai J'allais quand mes petits Bah il m'empêche C'est ça les plusieurs fois Elle sait ce livre En fait Et je croyais que c'était Voilà Vous avez vu Le papier Mais en fait Je croyais Que ça allait parler Du coup D'un truc Genre D'histoire Et puis J'ai eu l'idée D'enlever le papier Et c'est Accroche-toi à ton rêve De Barbara Tyler Prador Et voilà Mais en fait Même si je ne dis pas Ce livre Je vais garder le papier Parce que le papier Enfin Le papier dans lequel Ils l'ont mis Je ne sais pas pourquoi Est juste magnifique Voilà Petit livre La fondation de Rome Donc Présentation Et dossier jeu Par Christine Garcia Aux éditions Flammarion Étonnant classique Donc J'ai acheté ça Parce qu'en latin On travaille sur des textes Enfin On doit Enfin On fait des versions Donc c'est des traductions De textes latins Et c'est surtout Des petits livres Enfin Et j'avais retrouvé Exactement En fait Quand je l'avais fêté Le texte Qu'on avait fait Donc voilà Pourquoi je l'ai acheté Voilà Et j'ai acheté des livres Pour de très bonnes choses Alors Après J'ai acheté Légendes de la mer De Bernard Clavel Aux éditions Le livre de poche Et dedans Il y a plein de légendes De la mer Merci Wanda Pour ce grand truc Mais il y avait un truc aussi Avec mon livre D'ailleurs plusieurs pays Par exemple La Brésil L'Irlande Les Pays-Bas La Sibérie L'Espagne La Norvège Tahiti La Grèce Alors Après J'ai acheté Notre-Dame de Paris De Victor Hugo Aux éditions Folio Classique Donc Voilà C'est Notre-Dame de Paris C'est Notre-Dame de Paris J'ai jamais vu le Disney Parce que le Disney Ne me Ne me tente pas On va dire Mais c'est un classique De Vistango Et voilà Sachant que j'ai beaucoup aimé Une zara J'étais obligée Quand je l'ai vu De l'acheter Voilà Bon par contre La couverture Pas jolie Mais jolie Et voilà C'est trop content Alors Après J'ai acheté Le Noël D'Hercule Poirot De Agatha Christie C'est juste J'avoue Au début d'été Comme ça Et Et voilà C'est Noël J'adore Noël J'ai acheté L'Empire des Loups Donc De Jean-Christophe Ranger Aux éditions Alphamiel En fait J'avoue aussi Je l'ai acheté Ici Pas vraiment Pour résumer Parce que Parce qu'en a pas Non C'est juste parce que Il y a le nouveau Jean-Christophe Ranger Qui est sorti Et dont j'ai entendu Beaucoup parler Maintenant Je ne souviens plus Du nom Du Je pense juste Du nom de l'auteur Voilà Mais C'est aussi Un genre De Policier Et puis J'ai une question Le mec qui joue derrière C'est pas lui qui joue Dans Harry Potter Avec qui joue Parti Couton Junior Avec sa langue J'espère que je l'ai remarqué Je ne sais pas Il lui ressemble un peu Vous me direz Alors Après J'ai acheté Christophe Colomb De Jean-Mérienne Aux éditions J'ai lu Donc C'est une sorte De biographie De Christophe Colomb Et je trouvais ça Très 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 intéressant Parce que Dedans On relate Sa découverte De l'Amérique Qui croyait Que c'était l'Inde Chose très connue Et J'adore D'histoire Je voudrais être Preuve d'histoire Plus tard Et du coup Je trouve que C'est super bien Et puis Je viens de remarquer En ouvrant Il y a genre Des petites cartes Au milieu Pour montrer son trajet Il est parti d'Espagne Il est allé Et je veux dire Voilà C'est peut-être pas Un truc Que tu lis D'un coup Parce que C'est écrit C'est pas écrit gros Et c'est genre Le truc Où t'as le texte Qui te prend tout la page Sans aération Le truc bien chou Au vu de dire Voilà Mais Ça serait bien D'en lire Un petit peu Quand même Acheter Le secret De la cathédrale De Beatrice Nicodem Aux éditions Le livre de poche En fait C'est Ce livre La clerture Le fait que ça parle De cathédrale Aussi un peu Le résumé Ça m'a fait penser A un livre Que j'avais lu Quand j'étais petite Au collège Au primaire Non c'était au collège Je sais plus C'était un truc aussi Avec une cathédrale Le tailleur de pierre Et qu'il disait Qu'il fallait jamais Redescendre Que Et une fois qu'il redescendait Il y avait un truc Je sais même plus Il y avait un truc bizarre Avec les pierres Et tout Et Du coup Je sais pas en fait Je sais pas si c'est ça Ou pas Acheter La case de l'oncle Tom De Harriet Bisher Stowe Aux éditions Foyot La case de l'oncle Tom Le truc Mika super Super connu Tu vois Dans lequel Il y a Quelques dessins En vérité C'est très très connu Mais je n'en sais pas Beaucoup en fait Dessus Ce qui est assez bizarre Quand même Mais je sais que c'est un truc Avec un monsieur noir L'oncle Tom Oh Qui habite dans une maison Et puis il y a une fille blanche Qui va le rencontrer Je sais plus Je sais plus exactement Qu'est-ce que c'est Mais Ça se passe à la Nouvelle Orgaine Je crois Et ouais Il se batte au Il est à Disney On a qui Voilà Mais c'est une histoire Je pense Assez jolie à lire Marius de Marcel Pagnol Au livre de Boche Marius C'est C'est dans celui-là Je crois Qui joue Mais je ne suis pas sûre Il n'y avait pas Marius Il n'était pas censé au cinéma Je ne sais plus Mais c'est un Marcel Pagnol Et Marcel Pagnol Habitait Très près De chez nous Et c'est une pièce de théâtre Je ne savais pas Voilà Je l'ai acheté comme ça Donc avec Fanny César Ouais ouais Il était sorti au cinéma Marius Et je crois que c'est dans celui-là Mais j'en suis pas sûre Qui joue aux cartes Et c'est dans un des Marcel Pagnol De sûr Qui joue à la belote Et qui font Ah Ça me fend Le coeur Et ce truc On a joué à la belote Pendant l'été Avec mes cousins Et quand Pour dire à nos équipiers Qu'on avait par exemple Le coeur Ou le pic Ou le carreau Ou quoi On essayait d'inventer des trucs Et t'as eu mon cousin Qui disait Oh que de beaux carreaux Par ici Mais voilà Et donc Ça me fend Le coeur Il est bien sûr revenu Et c'est pour ça Surtout que je voulais dire ça J'ai acheté Le secret de la ferme grise De Marie-Elisabeth Brade C'était sur La dirape Je ne savais pas que ça existait La fille qui est obligée De penser à le la dirape À chaque fois Je ne sais pas Qu'est-ce que ça raconte Mais je pense que C'est une dame qui est morte Ah mais non Mais c'est la ferme Quand je l'ai acheté J'avais compris la femme Et j'avais pensé À la dame blanche Que je suis crée Bon Oh et par contre Il fait fin Il prend de tonne derrière Donc forcément Il y a des gens qui sont morts Voilà Alors Après il y a J'ai acheté Quoi d'as sur la guerre De Robert Robert Donc C'est sur la guerre Deuxième guerre La seconde guerre mondiale Donc La guerre de 39-45 Et ça se passe Après la guerre mondiale Donc 45-46 C'est ça Et en fait Dedans Il parle de ce qu'ont vécu Les gens Qu'on vend à la guerre Et Sachant que je travaillais Plus tard Avant d'aller à l'école Je trouve ça Super intéressant Voilà Les pauvres Des pauvres Quoi Il y a énormément Des pauvres Mais Par exemple Il y en a certains Qui vont Voilà C'est la guerre Même si la guerre Est finie C'est toujours Un peu impérament Enfin C'est pas comme Un peu impérament C'est toujours La vie C'est la vie Après guerre Et remonter un pays Après la guerre C'est très 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 dur Et du coup Voilà Ça doit être très touchant Je pense Après J'ai acheté Jules Verne De la terre à la lune Comment vous dire Que Au livre de poche D'ailleurs Comment vous dire Que Quand je ne suis pas tuée Quoi Pour moi Chère Toe Voilà C'est comme Mon nom J'ai parlé de ce film De ce film Il est une bouteillera Voyage au centre de la terre Et tout Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Il se défendre de ce temps Il se défendre de ce temps Il faudra Il est une grande terre Et il y a jamais de suite Mais on ne perd pas là Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà Mais bon Dans le fond de la fin On parle surtout du livre Voyage au canadiah Vous connaissez pas Voyage au canadiah De l'éternité Dans le deuxième C'est un mélange de la cité perdue, d'Akansis, des voyages de Gutenberg et du Nautilus. Pourquoi alors ? Il y avait un truc avec un milieu sur les mer aussi. Parce que c'est un verre noir. On ne sait plus du tout exactement, voilà. Et après, à la fin du 2, il y a le grand-père du personnage que je joue, je suis certain, qui lui donne de l'affaire à la lune de son alimentaire. Et il dit, voici notre prochain voyage. C'est comme si il y a des droits, je crois que tous les équipes d'Akansis ont trouvé en quelque sorte. Et du coup, voilà. Alors, après, je vais acheter le Royaume de Dindas E-Karni-Rack-Fan, en fait, le mec, c'est encore fait une folle. Mais, en fait, c'est le résumé qui m'a bien tenté. Et voilà, c'est écrit méga gros, quoi. Voilà. Mais, puis la couverture, le corbeau, j'aime bien. un petit bras con ça dit